non les amis vous ne rêvez pas c'est le retour de notre série lspd fr sur gta 5 les amis je suis super content de vous retrouver enfin pour le retour de cette petite série j'espère que vous allez tous très bien avant de commencer cette vidéo laissez moi vous donner quelques explications très rapidement premièrement n'ayez pas peur mes vidéos habituelles sur ma chaîne continue comme c'est toujours le cas mes vidéos sur gta 5 c'est du bonus c'est des vidéos qui sont en plus que j'aime faire et ça fait trop plaisir de pouvoir reprendre donc pas de panique si vous n'aimez pas gta 5 il n'y a pas de souci et deuxièmement pourquoi j'ai fait une pause et bien tout simplement parce que je me suis cassé la tête pendant un bon moment à essayer d'installer des modes et des designs de voitures en maintien le petit zoom sur la voiture de shérif des designs de voitures françaises en fait je voulais vraiment faire du lspd en mode français donc avec des voitures de gendarmerie police nationale etc le seul problème c'est que j'abandonne voilà j'ai abandonné parce que il n'y a rien qui fonctionne comme je veux c'est à dire que j'arrive à faire la moitié mais l'autre moitié ne fonctionne pas correctement et j'avais vraiment envie de reprendre lspdfr parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et que voilà je voulais refaire à nouveau et comme là on est à la saison d'hiver qui arrive je me suis dit bah vas-y je vais mettre la neige on va réinstaller plein de modes et puis on va on va faire ça comme ça en mode shérif donc aujourd'hui les amis pour cet épisode je suis dans la brigade regardez juste sur mon petit bras droit los santos conti shérif donc je suis je suis je suis shérif bien évidemment donc je m'occupe un petit peu du secteur ici de sorte de petit village je peux aussi m'occuper de là je suis un petit peu en relation avec les polices de l'autoroute donc pas de souci de ce niveau là petite parenthèse pour dire que l'avantage avec cette série n'ayez crainte c'est que vous n'avez pas besoin de regarder tous les épisodes parce qu'il n'y a pas de suite logique d'un épisode à l'autre je fais autre chose donc c'est pas une série qui a un fil conducteur entre chaque épisode bref je pense que vous m'avez compris donc on va rentrer dans la voiture je vais dire à la centrale que je suis disponible pour les appels on va attendre des interventions et on se réchauffe dans la voiture comme on peut parce qu'il fait froid voilà j'ai enlevé mon bonnet comme vous pouvez le voir c'est vrai qu'il fait plutôt froid donc on va un petit peu inspecter voir que tout se passe bien sur la route c'est vrai que du coup avec la neige il ya beaucoup d'accidents qui se qui se créent et donc voilà en attente d'intervention si jamais il se passe des choses écoutez on va on va on va partir on va rouler écoutez on va patrouiller on va aller là bas allez pour changer on va patrouiller par là bas les amis donc les routes sont enneigées de partout c'est assez c'est assez fou alors l'autre il transporte un bateau c'est assez pas mal alors là on a des alors protection los santos airport donc ça c'est des escortes vip donc ça ça nous concerne pas en tout cas c'est pas dans notre dans notre secteur qu'est ce qu'il fait il nous fait un refus de priorité lui c'est pas bien ça c'est pas bien mais on va rien dire je suis gentil d'ailleurs regardez bien je peux mettre clignotant droit clignotant gauche alors ça se voit pas trop ça se voit pas trop mais voilà si jamais je vais essayer de la jouer un petit peu rp de rouler le mieux possible et donc de mettre les clignotants voilà bon pour le moment c'est assez tranquille pour le moment c'est assez tranquille regardez l'autre il a les bras nus sur sa sanchez alors qu'il fait froid je ne comprends pas comment c'est possible là on a le ah ouais courage le vendeur de fruits en plein hiver c'est compliqué compliqué voilà c'est dangereux ça ça c'est dangereux les animaux comme ça qui se promènent sur la route on va faire très attention à ça bon pour le moment ça se passe bien les amis et franchement en vrai de vrai je suis trop 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 content de reprendre cette série les amis c'est pas c'est pas une série qui faisait énormément de vues quand je faisais des épisodes mais waouh je prenais tellement de plaisir je trouve ça fou voilà j'adore en tout ce qui est police etc alors surtout quand c'est ricain parce que ça part toujours en cacahuètes alors là lspd fr pouvoir faire ça sur gta 5 c'est quand même assez fantastique du coup du coup voilà je vais peut-être avoir du mal avec les touches pendant les interventions puisque ça fait un petit moment que du coup j'ai j'ai pas joué à lspd donc veuille veuillez m'excuser j'ai un petit peu à rouler avec la manette vous savez quoi par contre là on demande que des démissions de de convoi vip donc attendez on va demander d'autres appels ah voilà on a un véhicule suspect qui nous a été signalé par la npr par là bas ok battant on va pouvoir le toper il vient dans notre direction il vient dans notre direction alors attendez on va le toper on va faire demi tour donc pour vous expliquer c'est tout simplement un véhicule qui a été signalé du coup qui a une plaque d'immatriculation qui est registré dans dans nos dans nos fichiers et du coup il ya dû avoir une caméra de surveillance qui l'a localisé voilà donc on ne sait pas pourquoi peut-être qu'il a de la drogue tout ça tout ça donc on va devoir faire un traffic stop l'arrêté pour parce que du coup il est recherché en fait globalement vous l'aurez compris donc on va le suivre tranquille ou pilou je repasse sur mon clavier alors attendez en plus les distances de sécurité il les respecte pas allez on va mettre les gyros arrêtez vous monsieur on va se mettre sur le bas côté s'il vous plaît alors est ce qui est ce qu'il accepte est ce qu'il accepte visiblement il a l'air d'accepter il va se mettre sur le bas côté il va se mettre sur le bas côté on va faire très attention s'il refuse d'obtempérer moi je suis un chérif je suis badass attention voilà là en plus on dérange pas du tout la circulation donc c'est pas mal alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un alors comment je fais hop on va faire un plate check on va demander à la centrale la plaque d'immatriculation si c'est bien ce véhicule qui est recherché 74 pl z 740 alors john silvo ok donc c'est bien voilà nos registrations donc en gros il n'est pas registré je sais plus ce que ça veut dire va dire est ce que c'est qu'il a plus de permis je ne sais pas on va aller voir j'ai ma matraque à la main bonjour et qu'est ce qui se passe et les deux mains en l'air qu'est ce qu'ils font ok pourquoi vous vous rendez je vous veux pas de mal les frérots bon bah on s'arrête monsieur restez ici pareil monsieur pourquoi ils ont les mains en l'air vous avez quelque chose ils ont quelque chose à se reprocher à mon avis bon monsieur je vais vous demander vos papiers d'identité s'il vous plaît alors je me rappelle plus à qui appartient le véhicule oh oh là ok je me fais attaquer je me fais attaquer c'est bon j'ai des renforts les deux mains en l'air toi les deux mains en l'air non non les deux mains en l'air tu rentres pas dans la voiture les deux mains en l'air tu te couches au sol je me suis pris une balle heureusement qu'il y avait les collègues pas loin qui m'ont assisté ah là là oh on se fait attaquer on se fait attaquer coup de feu sur la position coup de feu sur la position ok coup de feu sur la position on va rappeler des renforts on va rappeler des renforts police on arrête jetez votre arme monsieur non il veut pas il va pas la jeter oh là là bon est ce que la zone est claire est ce que la zone est claire je ne sais pas bon il y a les renforts qui arrivent alors attendez parce que j'ai un homme au sol là j'ai un homme au sol qu'on va me noter oh là là quel échec on sait même pas pourquoi bon on va faire on va faire une enquête les amis parce qu'il s'est passé beaucoup de choses il s'est passé beaucoup de choses alors monsieur 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 ce qu'on va faire c'est très simple je vais vous prendre si c'est possible et on va juste se mettre sur le bas côté il y a trop de choses à faire voilà rester ici je vais m'occuper de vous dans quelques instants monsieur mettez vous à genoux s'il vous plaît là bas oh là 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 on va essayer de réanimer on va essayer de réanimer ok j'ai suivi la formation évidemment je suis je suis quand même policier on va essayer de réanimer d'accord si jamais on n'y arrive pas bah j'espère qu'on va réussir à réanimer ça va ce qui est bien c'est qu'on est vachement visible avec la neige donc il n'y a pas de risque il n'y a pas trop de circulation attendre une voiture qui arrive attention monsieur ne nous écrasez pas s'il vous plaît alors est ce qu'il respire encore est ce qu'il respire encore allez on va essayer de réanimer allez on pousse on pousse on pousse oh non j'ai réussi j'ai réussi à réanimer ça c'est fantastique oh il va prendre cher il va prendre cher le monsieur il va également prendre cher le monsieur parfait relevez vous doucement monsieur voilà relevez vous doucement je vais garder la matraque à la main voilà relevez vous et surtout 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 je vais vous allez vous retourner je vais vous fouiller vérifier que vous n'avez pas encore un couteau sur vous ou un autre pistolet caché parce que du coup j'ai récupéré son pistolet juste avant est ce qu'il a peut-être autre chose on va voir ok il avait rien d'autre de très de très dangereux ok bon monsieur je vais directement vous arrêter les mains derrière le dos pas de geste brusque non tu restes là mais c'est pas vrai les deux mains en l'air maintenant tu vas pas me fuir tu vas pas me fuir tu as plus d'armes sur toi tu vas te coucher au sol et c'est un rebelle regardez sa coupe de cheveux ça veut tout dire je rigole aller hop pas de geste brusque je vous passe les menottes cette fois ci c'est terminé pour de bon ah c'est pas vrai ça ils sont terribles bon lui je lui appelle un véhicule transport direct Normalement normalement je vais appeler un véhicule transport normalement voilà est ce qu'il s'occupe ah il a des pop mais je crois que non je crois que c'est bon en fait je crois que tout le monde a été pris il y a eu un ah mince moi j'ai foiré c'est pas normalement ils ont été pris les deux là normalement ils ont été pris ok et alors lui le on peut pas le réanimer peut-être attendez je vais peut-être essayer de le réanimer si il y a encore quelque chose à faire bon du coup les deux autres ont été arrêtés j'ai pas j'ai pas plus bah de toute façon l'autre il nous a donné des coups de feu donc nous a tiré dessus donc il n'y a pas d'enquête à mener il va direct en taule et on sait ils expliqueront avec la la police bon et puis toi est ce que je peux te réanimer non trop tard trop tard il est dead bon il est dead bon du coup les amis c'est une fin de mission ça ça a mal tourné ça mal tourné du coup ce que je vais faire je vais fouiller son corps d'abord parce que du coup je vous rappelle qu'ils ont essayé de prendre la fuite et il m'a donné des coups de feu lui enfin il m'a tiré dessus donc ils ont quelque chose à se reprocher évidemment donc on va mener un petit peu l'enquête alors il avait un bâton de police sur lui et il avait une pipe de mètre donc la drogue alors je vais appeler les les coroner du coup qui vont s'occuper de lui pour prendre son son corps on va on va fouiller ce véhicule du coup les amis hop on va fouiller le véhicule parce qu'à mon avis il ya des choses pas très très jolies à l'intérieur voilà ils avaient une arme à feu à l'intérieur ils avaient un samouraï et ils avaient un urne of ashes alors je sais pas si c'est je sais pas ce que c'est en tout cas ils avaient une arme à feu à l'intérieur donc je comprends pourquoi ils ont été signalés bon le véhicule il est capote il a l'air assez capote donc on va appeler on va appeler directement un tow truck donc la fourrière la dépanneuse voilà parfait les coroner ils sont où les coroner ils arrivent normalement mais je sais pas où ils sont ah ils arrivent ils sont par là bas ok parfait la dépanneuse est là on va pouvoir libérer la circulation je vais enlever je vais enlever là bas la moto qui dérange on va la mettre sur le côté parce que c'est vrai que c'est un peu un peu la galère bon là j'ai toujours le collègue avec moi sur place hop parfait on va pouvoir dégager la circulation enfin là attendez il ya encore le cadavre et ils viennent quand là les coroner ça y est les voilà ils arrivent là bas tu as ils sont en retard avec la neige ils ont du mal mais ils font quoi ah là là ils font n'importe quoi bon attendez je vais un peu essayer de dégager la voie je vais dégager la voie mais j'ai juste sécurisé quand même le cadavre parce que là les véhicules ils veulent pas passer quoi voilà là normalement ils vont faire attention à lui voilà et normalement les véhicules peuvent passer non toujours pas bon c'est pas assez bon les coroner sont là ils vont s'occuper de lui pour la moto on va pas se casser la tête c'est pareil on va appeler tow service et puis nous on va partir ça part à la fourrière nous on va partir tout est sous contrôle j'ai encore un collègue sur place c'est une fin de mission ça s'est enfin bien terminé bon c'était c'était compliqué c'était compliqué à d'ailleurs les amis je m'engage durant durant cette aventure et les speedy a essayé d'être le plus rp possible donc à prendre les meilleures décisions et éviter de rentrer dans les véhicules tu me laisse passer mon pote et notamment éviter de prendre les trottoirs dans les courses poursuites parce que dans la vraie vie quand on se prend les trottoirs les pneus ils éclatent globalement alors que sur gta ben non donc je vais essayer d'être le plus rp possible à ce niveau là du coup du coup du coup voilà bon première intervention terminée alors à la base c'était juste un contrôle de véhicule et ça c'est un petit peu ça un petit peu dégénéré voilà clairement c'est pas très cool on va demander à la centrale s'ils ont pas d'autres interventions peut-être alors qu'est ce qu'on nous propose une ambulance d'escorte il ya beaucoup d'escorte en ces derniers temps évidemment trafic stop back up à on va faire ça c'est sur l'autoroute alors je suis pas je suis pas de la brigade autoroutière mais mais comme je travaille en collaboration avec eux je vais pouvoir un petit peu les aider donc en gros c'est un collègue qui a arrêté un véhicule sur l'autoroute visiblement et pour éviter qu'ils prennent la fuite et pour éviter ben qui perdent le véhicule tout simplement il a besoin d'une assistance pour qu'on garde les yeux sur lui pendant pendant que le contrôle se fasse voilà tout c'est vous on va éviter de se mettre en danger on va rester rp c'est bon parfait à droite on me laisse passer parfait ok donc je vois les véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence j'arrive alors je vais me placer devant du coup normalement faut se placer un an faut se placer derrière autant pour moi où là je suis le pire ne jamais faire demi-tour sur sur une autoroute hop je me place derrière en plus c'est la même voiture donc c'est parfait hop je vais aller voir le collègue salut collègue alors est-ce que tu vois ce véhicule en face de moi à le propriétaire de la véhicule du véhicule est recherché je vais juste vérifier la complication c'est qu'il a peut-être une arme à feu ah oui on va faire attention qui va arrêter cette personne alors j'ai le choix soit je lui dis d'y aller ou soit je le fais moi vas-y je vais m'en occuper je vais m'en occuper donc c'est c'est à moi hop voilà donc on va arrêter le suspect je vais prendre une arme à feu sur moi parce que apparemment il a une arme à feu bonjour police les deux mains en l'air on sort du véhicule pas de gestes brusques madame les deux mains en l'air s'il vous plaît oh oui elle a une arme à feu posez votre arme à feu lâchez votre arme à feu couchez-vous au sol voilà couchez-vous au sol pas de gestes brusques je vais vous prendre l'arme et je vous passe les mains dans le dos par feu ça s'est super bien passé impeccable on récupère l'arme bougez pas madame je vais vous fouiller pas de gestes brusques encore une fois je vais me permettre de vous fouiller alors normalement j'aurais dû appeler des collègues féminines mince bah je le ferai pour la prochaine fois parce que normalement les hommes n'ont pas le droit de fouiller les femmes c'est logique ok elle avait rien de dangereuse sur elle à part ça bah écoutez madame je vais vous embarquer comme le poste il est pas loin vous avez une arme à feu et vous n'avez pas le gun permit hein je viens de voir sur votre carte kelly barbara vous n'avez pas le droit d'avoir une arme à feu sur vous c'est interdit donc hop vous rentrez dans mon véhicule vous allez vous expliquer au poste je vais vous emmener madame hop installez vous confortablement en plus il fait chaud hop le véhicule le véhicule il appartient à qui on va juste vérifier alors je fermer la porte très dangereux voilà on va faire un petit play check le véhicule est ce qu'il appartient bien à la personne on va voir dites moi tout josh kieran non ça doit être peut-être son son mari je sais pas je n'ai je n'ai pas d'idée du coup on va appeler feu 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 non on va fouiller le véhicule on va fouiller le véhicule et moi je suis shérif on va tout on va tout faire dans dans les règles un clown masque et un taser ohlala qu'est ce qu'elle allait nous faire alors les amis retenez bien qu'elle avait une arme à feu sur elle sachant qu'elle n'a pas l'ordre d'en avoir et qu'elle avait un clown de masque et j'ai oublié ce qu'elle avait d'autre mais en gros je crois qu'elle allait préparer un un braquage donc on va appeler l'assurance du véhicule parce que bah du coup voilà le véhicule est assuré il appartient à son homme je pense et on va pas le mettre à la fourrière du coup parfait le véhicule est là enfin l'assurance arrive et nous on va pouvoir l'emmener au comico alors attendez juste le comico il est où il est ici hop c'est parti directionne le comico on fait attention juste au véhicule laissez moi passer laissez moi passer attention en fait pas de folie non plus alors on va se permettre un petit demi-tour ohlala on n'a rien vu on n'a rien vu on va pas se courir il va bien on n'a rien vu ohlala cet échec cet accident il était nul cet accident était nul bon madame vous avez le droit de garder le silence bien évidemment tout ce qui tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous la phrase toujours à dire allez on est parti direction le comico enfin je dis le comico mais c'est vrai que du coup c'est pas des commissariats aux états-unis mais bref c'est pas grave là je roule super vite hein il n'y a pas besoin d'aller si vite on va se calmer tranquillement on va éviter de faire des folies en plus il neige ça glisse il fait beau en tout cas il a neigé mais du coup c'est vrai qu'il fait vachement beau et il fait très très frais hein du coup voilà on arrive aux abords du commissariat enfin du poste du coup on y arrive on voit même plus la route je sais même pas de quel côté je suis en train de rouler avec la avec le blanc hop parfait et ouais c'est ici que je dois l'amener hein voilà parfait j'étais pas sûr que c'était ici et on va on va laisser un collègue s'occuper d'elle on va pas se casser la tête bien évidemment hop un collègue arrive et va s'occuper d'elle parfait je sais pas où est le collègue ah bah il est là il vient d'apparaître parfait bon écoutez les amis on va pas tout de suite s'en arrêter là parce que ça y est je suis accro et puis surtout que dans le prochain épisode on va rire à de décors je changerais d'unité donc autant profiter encore un petit peu euh et bien euh de des missions shérif écoutez vous savez quoi on va patrouiller on va patrouiller dans le secteur là bas vous savez quoi on va aller par là bas du coup on va faire demi-tour et on va patrouiller sur les routes par là bas histoire un petit peu de de varier les plaisirs puis on va demander à la police radio si on a besoin de nous ah prisonnier transport ah non non la flemme la flemme il y a des collègues beaucoup plus proches hein on vient de le faire en plus sur une femme donc on va pas et je suis pas la bonne niche d'accord je suis pas la bonne niche qui va emmener tout le monde en cellule ça va les conneries donnez moi une autre mission les gars hop protection ah un conducteur sous influence apparemment on a un conducteur sous influence qui nous a été signalé euh un témoin a dû nous signaler alors ça va être la voiture noire là bas alors attendez on va faire demi-tour et on va aller voir ça ouais des citoyens ont reporté euh possiblement un véhicule voilà qui est sous substance enfin du coup le conducteur qui est sous substance donc ça veut dire qu'il roule bizarrement et euh évidemment les citoyens l'ont signalé à la police et c'est chose très très bien et il faut le faire en tant que tout bon citoyen il faut dénoncer les gens qui roulent sous influence avant euh qu'il fasse un drame ok ça doit être ce véhicule là en plus tout la neige c'est encore plus dangereux ok donc on a une petite c'est une petite euh épave oula oui oula où il nous fait des zigzags et tout alors je préfère regarder un petit peu ce qu'il va faire avant de l'arrêter pour euh euh contrôler ouais on est bien d'accord que c'est très oh ok pas de clignotant rien ok bon monsieur je vais mettre les sirènes c'est la police on s'arrête police on s'arrête s'il vous plaît arrêtez vous mettez vous sur le bas côté à quelque part si vous y arrivez bien sûr mince j'ai arrêté le arrêtez vous s'il vous plaît coopérez ohlala qu'est ce qu'il nous fait c'est bon il se met sur le bas côté yes c'est bon parfait il s'est mis sur le bas côté alors ce qu'on va faire c'est qu'on va contrôler euh dans notre base le véhicule alors il a pas de registration parfait il a pas de permis enfin son permis il a expiré d'accord donc le bonhomme c'est john tron 27 ans d'accord ohlala il s'est fait arrêter deux fois faut savoir qu'il s'est fait arrêter deux fois donc là c'est la troisième fois qu'il s'est fait arrêter bon on va aller on va aller le voir bonjour monsieur c'est la police ah non monsieur non c'est pas vrai ok j'ai besoin d'une unité supplémentaire s'il vous plaît pour la poursuite peut-être qu'est ce qu'il nous fait qu'est ce qu'il nous fait ah il prend l'affût à pied il prend l'affût à pied mon qui est ce qu'il nous fait le bonhomme on s'arrête monsieur s'il vous plaît vous êtes bourré ou je sais pas quoi vous êtes shooté on s'arrête monsieur on va essayer de le taser j'ai pas de taser si j'ai un taser attendez on va essayer de taser yes j'ai réussi police relevez vous les mains en l'air les deux mains en l'air relevez vous les mains en l'air on arrête arrêtez de prendre la fuite monsieur les deux mains en l'air s'il vous plaît les deux mains en l'air on bouge plus les deux mains en l'air on se couche au sol je sais qu'il fait froid mais c'est comme ça couche toi au sol couche toi au sol pas de gestes brusques couche toi au sol n'aie pas peur de te coucher au sol qu'est ce qu'il nous fait lui couche toi au sol qu'est ce qu'il fait on tu va te coucher au sol Ok c'est bon C'est parce qu'en fait c'est l'autre qui s'en occupe du coup Voilà Ah c'est à chaque fois que je le pointe Ok bon c'est un peu bugué Allez couche toi au sol On va te passer les menottes Ok c'est mon collègue qui s'occupe de tout parfait D'accord bah il est parfait mon collègue Ah là là quel bonhomme Voilà Ca c'est fait bon Suspect Appréhendé Bon monsieur qu'est ce que c'est que ces bêtises Restez ici Retournez vous Voilà les mains dans le dos je vais vous fouiller Son véhicule est-ce qu'il est encore là bas je ne sais pas Je sais pas s'il est encore là bas On va faire un Pet check Ok il avait rien de dangereux sur lui On va faire un pet check pour voir s'il est recherché Sait on jamais JonTron Donc c'est bien son véhicule On a bien affaire à JonTron donc jusque là c'est en règle Licence expirée Il a pas de mandat d'arrêt Enfin il est pas recherché Mais en tout cas voilà il a pu son permis Et en plus il roule sous état d'ivresse je pense On va voir ça tout de suite Monsieur je vais vous poser des questions Est-ce que vous avez bu Ah ouais il a bu six packs de bière C'est ce qu'il vient de me répondre d'accord Bah écoutez on va voir ça tout de suite Je vais vous demander de souffler là dedans s'il vous plaît Soufflez 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 vous arrêtez pas jusqu'au bip Voilà voilà soufflez parfait merci Et vous êtes bien plus que au dessus de la limite autorisée Bon vous m'avez pas menti vous êtes honnête et ça c'est bien Malheureusement on va pas pouvoir On va pas pouvoir vous laisser partir comme ça Est-ce que vous avez attendez je vais vous poser la question Est-ce que vous avez consommé de la drogue récemment peut-être Non D'accord voilà si ça vous dérange pas on va juste faire un petit test Voilà pareil je vais vous demander De coopérer voilà laissez vous faire soufflez tout ça Enfin je sais pas en fait je crois que c'est un test de salive en fait Alors Ok vous êtes négatif Bah monsieur vous êtes clean en vrai Bon juste que vous avez essayé de prendre la fuite Donc monsieur Bah je vais vous appeler un police transport On va vous emmener au comico Les collègues vont s'occuper de vous Et puis voilà sinon le reste c'est en règle Mais vous allez prendre quand même cher Vous allez rouler sous état d'ivresse Et vous avez fait une tentative de fuite Donc tout ça ça va être noté bien évidemment Les collègues arrivent c'est bon Voilà ça arrive Je reste avec vous le temps de Voilà En effet il respire irrégulièrement Donc il a bien consommé 6 packs de bière Ah salut Catherine C'est Catherine ça va J'aime bien Catherine elle est sympa Je sais pas ce que vous en pensez mais J'aime bien Catherine Ça va ok Je te laisse t'en occuper C'est bon tout se passe bien J'ai un autre collègue qui est sur place en plus Qui est en train de surveiller un peu les environs Il y a encore son véhicule qui est là bas Au gars donc je vais juste aller libérer la voie Et puis on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode les amis Hop C'est parti je vais sortir tranquillement Je vais enlever les gyrophares il n'y a personne Hop parfait On va juste libérer la voie Parce que c'est vrai que là c'est un peu C'est un peu compliqué Hop on va se mettre sur le côté Et puis je vais juste déplacer la voiture Je vais me permettre parce que sinon ça va faire chier tout le monde Voilà Le véhicule Alors attendez tant qu'on y est le véhicule Bon le véhicule ça sert à rien de faire un plate check Puisqu'on sait qu'il appartient bien Mais par contre on va fouiller le véhicule Vérifier s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur Je sais pas si les flics ont le droit de vérifier à l'intérieur sans mandat Alors il y avait de l'argent tout ça Ok parfait Bon c'est bon Pas de problème Du coup on va appeler son assurance de la même façon On va pas appeler la dépanneuse Il n'y a pas besoin Voilà parfait Ok Bah nickel Ça dégage Il y a l'assurance qui arrive Et puis nous les amis on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode Je suis super content vraiment Je suis super content les amis De reprendre cette série Et de reprendre cette aventure J'espère que ça vous plaît Si jamais vous me découvrez par simple azar avec cette vidéo Vous inquiétez pas Voilà je suis un peu multi gaming Je fais plusieurs jeux Donc n'hésitez pas si vous voulez seulement me suivre pour GTA Et bien à vous abonner à ma chaîne Puisque je vais continuer donc de faire du LSPD Bien évidemment LSPD Stop your call Si cette vidéo vous aura plu Bah n'hésitez pas à lâcher votre plus grand pouce bleu Ça me ferait super plaisir Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Le policier de Los Santos Ciao tout le monde